On va le faire en quatre parties, si vous voulez bien. D'abord, je voulais vous présenter globalement pourquoi on a écrit cette collection et pourquoi on a tenu à écrire une collection entière, avec les trois manuels plus un cahier d'algo, par rapport aux enjeux de la réforme. Et puis, je vous présenterai, on parlera des trois manuels et leurs spécificités chacune. Vous voyez, 5-10 minutes par rubrique, questions comprises, et donc, il ne faudra pas hésiter. Alors, tout d'abord, c'est quand même une réforme vraiment importante qui touche les mathématiques depuis la seconde. C'est une réforme vraiment en profondeur, sur beaucoup d'aspects, pas que des contenus, mais également aussi des méthodes. Et ce qui a été le plus difficile dans la réflexion de l'ensemble de la collection, c'était qu'il fallait s'affranchir vraiment des anciennes séries S&S, S d'une part, et ESL d'autre part. Et tout au long, et comme on n'avait pas trop d'informations, puisque les programmes arrivaient les uns après les autres, sans connaissance de la globalité, il ne fallait surtout pas essayer de reproduire des sous-séries, ou en tout cas de continuer à fonctionner avec les anciens schémas, et surtout avec les anciennes collections que l'on avait faites. Donc, il a fallu vraiment remodeler tout, en tenant compte de la spécificité de chaque niveau, et la terminale là-dessus, arrivée un petit peu en dernier, et ça a été vraiment pas mal de réflexions. Alors, ne pas essayer de reproduire des sous-séries, parce que ça a été immédiatement un peu la question, selon comment organiseront les établissements, par rapport aux orientations maths complémentaires, maths expertes, enseignants de spécialité, comment les classes seront réparties, est-ce qu'elles seront plutôt des SVT, maths, SVT physique, ou des groupes d'élèves mélangés, on n'avait aucune visibilité là-dessus, on commence à en avoir, mais c'était assez compliqué. Et puis, une spécificité importante, c'est que depuis maintenant la seconde-première, c'est le même enseignement des mathématiques qui est donné à tous les élèves, en seconde et en première. Donc, ça veut dire qu'en seconde, c'était déjà le cas, mais en première, là maintenant, tous les élèves qui choisissent les mathématiques en première ont le même programme. Et puis, vous avez vu, vous avez déjà commencé à le pratiquer, c'est un programme très ambitieux, avec un nouveau problème, c'est une hétérogénéité extrêmement importante qu'il faut gérer en classe de première, avec toutes les questions que ça pose, les élèves vont-ils continuer les maths après, les élèves vont-ils les arrêter complètement, quel type de maths ils vont choisir, etc. Et qu'on fasse vraiment toute la collection, je disais, pour garder cette cohérence et surtout avoir à réfléchir à chaque niveau et à chaque option de terminale, parce que c'est à la fois complémentaire et à la fois très différent, selon les... par rapport au programme et au contenu. Et là où il y avait quand même des choses assez complémentaires, assez identiques, je veux dire, c'est sur les méthodes d'enseignement qui vont être assez différentes, on va en parler. Alors, je vais quand même commencer par la nouveauté, moi, de ce qui est de la terminale, c'est surtout le manuel de mathématiques complémentaire qui est vraiment entièrement nouveau, qui va regrouper des élèves, encore, dont on commence à connaître le profil. J'imagine que dans chacun de vos établissements, vous avez le profil de ces élèves-là. Mais il a fallu vraiment y réfléchir parce que ça partait dans tous les sens. Je me souviens au début, entre collègues, quand les choses commençaient à sortir, le piège, c'était qu'on y revoit des anciens ESL. Or, quand les programmes sont sortis, on a vu que ce n'était pas du tout le cas. Donc, à la fois parce que le programme est carrément ambitieux, donc il y a beaucoup, beaucoup plus de choses que dans les anciens programmes d'ESL. Et puis, aussi, dans la manière dont le programme est présenté, puisque c'est un enseignement, vous avez vu par thème, et là, ça a posé quand même quelques questions de comment aborder cet enseignement. Alors, cet enseignement par thème, moi, j'ai vraiment y réfléchi, et on avait la question comment on va rentrer dans les thèmes, parce que les thèmes ne sont pas liés à un, pour un thème, ce n'est pas forcément lié à un chapitre. Un thème est lié à plusieurs chapitres. Et selon le thème, il peut y avoir deux, trois chapitres, des fois qu'un ou deux, des fois quatre. Et donc, commencer à enseigner par thème, ça posait quand même pas mal de questions dans l'écriture d'un manuel. Alors, nous, on a pris le parti de dire que, et ça, moi, je le revendique assez, en terminale, c'est quand même difficile d'introduire un outil dont on a besoin à un moment donné, et de l'introduire en une heure. C'est-à-dire qu'à la limite, ce qu'on peut faire en quatrième, en troisième, peut-être en seconde, lorsque l'on donne une activité, une recherche de problème, on rencontre un nouvel outil, on peut l'introduire assez rapidement pour s'en servir. Bon, en terminale, quand vous voyez le thème calcul d'air, d'abord, c'est un thème qui n'est pas simplement lié aux intégrales, par exemple, mais bien entendu, il l'est aussi. Et donc, pour mettre en place la notion d'intégrale, vous n'en avez pas pour une heure. Donc, clairement, on a dit qu'on allait rentrer quand même par des contenus, mais que ce sera aux enseignants, effectivement, à adapter l'enseignement en classe, on le ferait normalement la prochaine, et donc, par des travaux de groupe, par des manières différentes d'enseignement, on va pouvoir quand même travailler par thème, mais l'entrée pour des élèves de terminale qui, a priori, y compris en maths complémentaires, devraient faire des mathématiques quand même d'assez haut niveau, il faut quand même qu'il y ait des contenus et des apprentissages des contenus, des compétences, des capacités, avant de pouvoir résoudre des problèmes. Donc, voilà, je vous présente un peu quelques thèmes du programme. Vous voyez, par exemple, le modèle défini par une fonction d'une variable, il est lié quand même à cinq chapitres. Et donc, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on pourra rentrer par les contenus, selon une progression, bien entendu, que le prof voudra se faire. Mais ce qu'on a indiqué, c'est qu'au fur et à mesure de l'année, il y aura toujours des problèmes qui pourront utiliser des notions, alors je vais vous montrer ce qu'on a appelé, nous, des notions croisées, qui pourront aller chercher dans plusieurs chapitres. Donc, il y a des notions, par exemple, comme ici, modèle défini par une fonction d'une variable, ce n'est pas forcément le thème qui est lié juste à la dérivabilité et à la continuité des fonctions. Et quand on regarde le programme, c'est un thème qui est lié aux limites et à la continuité des fonctions, bien entendu, à la dérivabilité, à la fonction logarithme, à la convexité des fonctions et même aux séries statistiques à deux variables. Donc, vous voyez, il y a quand même une richesse là-dessus. Pour un petit peu expliquer le manuel, l'idée, c'est de rentrer par des contenus à un moment donné dans l'année, de travailler ces contenus par des situations d'entrée, comme on fait traditionnellement en seconde et première. Et puis, rapidement, de mettre en place, bien sûr, de la recherche de problèmes, assez vite en groupe, selon les modalités que souhaitera le prof. Et puis, d'arriver dans des problèmes que nous avons choisis de deux manières différentes. Des problèmes liés au thème. Alors, en haut, vous aurez le thème, par exemple, ici, modèle d'évolution, avec des problèmes qui sont liés à ce thème, mais qui utiliseront les notions du chapitre, essentiellement. C'est-à-dire que le thème est lié ici, par exemple, au premier chapitre, sur les suites numériques. Donc, dans ces problèmes-là, on utilisera les notions du chapitre. Et puis, une deuxième série de problèmes que nous avons appelés notions croisées, et dans lesquels, là, on pourra utiliser non seulement les notions du chapitre, mais des notions de la classe première ou des notions de terminale d'autres chapitres que l'on aura fait auparavant. Et donc, l'enseignement par thème, on le retrouvera là. C'est-à-dire que, dans la programmation des enseignants, ils pourront définir leur progression selon des contenus, mais très rapidement arriver, grâce à ces problèmes de notions croisées, à relier plusieurs thèmes entre eux, plusieurs chapitres entre eux, que ce soit des statistiques à deux variables, que ce soit des, par exemple, dans le chapitre calcul intégral, que ce soit des calculs d'air, etc. Donc, vous voyez, l'idée, c'est quand même de mettre en place très rapidement un fonctionnement thématique. Alors, tout ça, ce sera lié quand même, je disais, à un apprentissage des contenus. Et donc, même s'il n'y a pas d'épreuve au bac, eh bien, les élèves devront se confronter à certains contenus, devront avoir des exercices d'application directe, devront avoir des outils de, comment on appelle, de remédiation, des outils de mémorisation des contenus, etc. Et donc, finalement, notre document, notre manuel, garde cette structure que l'on avait mise en place en seconde et première, avec, eh bien, des introductions, des situations, je vous montrerai ça pour le manuel de spécialité aussi. On a essayé de mettre en place une carte mentale, parce que là, pour les élèves de maths complémentaires, je crois que d'avoir ces, surtout qu'il n'y a pas d'évaluation au bac, donc d'avoir vraiment les notions, les liées les unes aux autres, ça permet de mettre bien les choses en place. Et puis, je disais aussi tout à l'heure, le programme est quand même ambitieux en mathématiques complémentaires, puisqu'il y a des élèves qui pourront aller dans des orientations différentes, je vais en parler d'un mot ou deux. Et donc, on a quand même mis aussi des TP, des TP liés à l'algorithmique, puisque ça, ça y est également dans ce chapitre, dans ce programme, pardon. Et, enfin, pour revenir à cette histoire de travail en groupe, l'idée aussi, la deuxième idée forte du manuel de maths complémentaires, c'était de dire que les élèves de maths complémentaires auront des projets d'orientation très différents. Globalement, on en voit trois quand on lit le programme. Il y a l'orientation science, économique et sociale, alors on a mis un logo qui permet de la reconnaître, l'orientation SVT, plutôt médicale, et l'orientation science physique et chimie. Et ces trois types d'enseignement sont référencés dans les problèmes. Ça permettra à la fois de faire un enseignement thématique, mais également de pouvoir mettre les élèves sur des problèmes similaires, plutôt liés à leur orientation. Moi, c'est comme ça que je travaillerai l'an prochain, je pense. C'est par exemple sur ce chapitre-là, si j'ai un groupe de trois, quatre élèves qui veut, ou cinq, ou six même, qui veut aller plutôt en écho, eh bien, il pourra travailler sur le numéro 55, qui est ici un problème sur les notions du chapitre. Et puis, on en a mis un de chaque. Ceux qui auront une orientation plutôt médicale ou SVT, eh bien, là aussi, il y aura un problème pour ces élèves qui pourraient travailler en groupe sur les notions SVT médicales. Et puis, même chose, un troisième groupe. Donc, ça permettra à la fois de travailler thématique, de manière thématique, mais aussi de travailler en groupe en mettant les élèves par rapport à leur orientation. Alors ça, que ce soit dans ces types de problèmes, c'est-à-dire des problèmes relatifs aux notions du chapitre, ou dans ce que j'ai appelé les problèmes notions croisées. Même chose, on en a mis chaque fois un par orientation. Là aussi, faire travailler en écho, en SVT plutôt médicale ou en physique et chimie, les élèves en groupe sur des problèmes qui, eux, mélangeront plusieurs notions, qui peuvent être des notions de seconde, de première ou de terminée. Voilà, donc il y a, je pense, une vraie souplesse dans le manuel pour ça, à la fois de respecter ces orientations et cette thématique qui nous était imposée. Bien sûr, alors le manuel de spécialité, je voudrais absolument sortir le cahier d'algo avec, parce que l'algorithme est partout dans les programmes. D'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que dans le maths expert, il ne parle pas d'algorithme, ce qui est quand même assez bizarre. Mais en tout cas, il y a de l'algorithme quand même partout, on en a mis moins, surtout en maths expert aussi. En revanche, le cahier d'algo qu'on a fait, on l'a lié à l'enseignement de spécialité, bien entendu, parce que c'est quand même la cohorte principale. Et là aussi, vous avez vu que le niveau scientifique est quand même sacrément ambitieux de ce programme-là. On revient à des concepts qu'on avait oubliés un peu et qu'on avait perdus de vue il y a 25-30 ans qui s'appelaient algèbre, analyse. Vous voyez, c'est un retour là-dessus, ce qui n'est pas si mal que ça, moi, je pense. Il y a une grosse place à l'algorithmique et aussi à la démonstration. Là, un peu comme en première. Donc là, on a continué la structure du manuel de première. Et puis, bien sûr, on s'est posé la question de qui c'est qui va choisir cet enseignement de spécialité. Globalement, là, ce sont les élèves qui, certainement, vont devoir faire des études scientifiques, bien entendu les classes préparatoires, mais aussi toutes les études scientifiques universitaires. Ce sont des gens, a priori, qui devraient avoir choisi de faire des études scientifiques. Donc, dans le manuel de spécialité, la structure est à peu près identique à celle du premier. On parlera du grand oral après. Je n'ai pas oublié la question. Donc, on a des pages d'introduction. Alors, on a un fort aspect historique qui est apparu dans les programmes. Bon, ça, on ne l'a pas négligé. On a effectivement toute la partie démonstration. Là, je voulais vous présenter les deux pages en même temps. Je suis désolé, mais je ne vais en présenter qu'une. Toute la partie démonstration. Donc, nous, ce qu'on a tablé là-dessus, et moi, c'est vraiment quelque chose d'important auquel je tenais, c'est que des démonstrations, on peut les faire à plusieurs niveaux. Il faut que les élèves comprennent une démonstration qu'on appelle une démonstration exemplaire. Donc, ils voient la démonstration. Et c'est comme ça qu'on apprend les mathématiques. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, en tout cas. Quand à l'université, on voyait des démonstrations, on rentrait dans les démonstrations parce qu'on voyait comment elles étaient faites par le prof. Et il y a une structure, il y a un raisonnement, il y a un état d'esprit. Et puis, une fois qu'on comprend et qu'on voit des types de démonstrations, on est capable de les comprendre, on est capable d'y répondre dessus à certaines questions, on est capable d'en produire quelques-unes, et puis on est capable de mener des raisonnements des raisonnements aussi, les différents types de raisonnements qui sont au programme. Donc, ces pages-là, à mon sens, sont importantes pour la spécialité parce que la place de la démonstration est revenue quand même en force. Et puis, on a conservé, bien entendu, des TP. Alors, les TP, on en a mis aussi deux pages par manuel. Donc, des TP plutôt orientés Python, et puis des TP plutôt orientés tableur, géo-gébra, etc. Donc, dans des séances en salle informatique, normalement, ils sont assez calibrés pour rentrer sur des séances informatiques. Et puis, et là, on va pouvoir... Donc, calcul mental, réflexe, on a pas mal d'exercices qui s'orientent là-dessus aussi. Là, on a une épreuve de baccalauréat. Et puis, se préparer à l'oral. Alors, se préparer à l'oral, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plusieurs manières de se préparer à l'oral. Par des petits exercices, là aussi, un peu comme à l'écrit, d'ailleurs. Par des petits exercices de... J'essaye de préparer une trace écrite pour pouvoir m'exprimer 5, 10 minutes à l'oral. Et puis, on a remis, là, ce que je vous montre là, avec ces quatre postes, ces quatre rôles qu'on peut attribuer aux élèves. On a mis une situation de recherche. Et puis, les élèves ont un rôle dans le groupe et ils doivent produire quelque chose en temps limité, là aussi. Donner une trace écrite de la résolution du problème. Et puis, enfin, préparer un petit exposé, souvent à caractère historique, avec des visions historiques ou pas, d'ailleurs. avec une possibilité de faire des petits exposés là-dessus. Donc, il y a cette préparation à l'oral, puisque ça... Alors, on l'avait déjà un peu anticipé en première et même en seconde, d'ailleurs. Mais cette page-là, en première, on l'avait déjà mise parce que ce fameux grand oral qui arrive... Alors là, vous avez vu un petit peu les textes officiels. On a mis deux pages qui vont expliquer un petit peu aux élèves comment ça se passe. Mais je n'en sais pas plus que vous sur les modalités d'organisation. Alors bon, c'est une épreuve qui va durer une vingtaine de minutes où l'élève va avoir un premier temps d'oral sans notes. Donc, il va devoir parler pendant quelques instants sans notes et sur des questions qu'il aura posées, qu'il aura bien entendu préparées à l'avance, mais sur des questions qu'il va présenter. Il va présenter deux questions au jury qui, lui, va en choisir une. Et puis, il va développer son oral pendant cinq minutes d'une de ces questions au jury. Et puis ensuite, il y aura les questions, l'entretien avec le jury qui va échanger avec le candidat. Et il y aura une partie orientation du candidat avec le jury également. Donc là, vous avez vu le programme. Je ne sais pas si vous l'avez un peu épluché, mais le programme, là, carrément, on avait des mathématiques plus théoriques. Toute la partie complexe est rentrée dans les maths expertes. Et c'est comme ça. Mais au moins, l'ensemble des nombres complexes, y compris avec des notions qui manquaient sur la factorisation des polynômes, quand même. C'est intéressant de pouvoir enfin refactoriser des polynômes. Et en sachant qu'un polynôme qui a une racine, un petit a, est factorisable par un de moins a. C'est quand même quelque chose qui manquait pas mal aux élèves. Des domaines très différents. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que ça reprend les spécialités de ES et de ES. Puisqu'on a toute la partie arithmétique, toute la partie matricielle. Et puis les graphes aussi. Bon, il n'y a plus d'extra, mais enfin, il y a quand même pas mal de choses sur les graphes. Là, on est allé presque à l'essentiel, si j'ose dire. Alors, on a mis là aussi quand même des situations, parce que je pense qu'il faut quand même rentrer par situation. Moi, en spécialité, déjà, je ne travaille que comme ça. On met des situations d'introduction, y compris historiquement, sur les normes complexes, c'était quand même le bon créneau. Le cours avec ses exercices corrigés. Mais là, on n'a vraiment pas hésité à mettre un cours avec des symboles, avec le signe sigma. Bon, c'est un cours, je pense, d'un bon niveau pour les élèves. Avec leurs exercices corrigés, bien entendu. Donc, c'est à peu près, vous retrouverez la même structure que dans les autres manuels. Et là aussi, bien entendu, les démonstrations. Alors là, tout est démontré. Tout ce qu'on a pu démontrer, on l'a démontré. En essayant de respecter, bien entendu, les démonstrations du programme. Même en même temps, des fois, un peu plus. Mais en mettant rien sous le tapis, si j'ose dire. C'est-à-dire que là, on a vraiment fait un livre de mathématiques. Bon, on a vu. Bon. Bon. Bon.